Bonjour à tous, Christian Moneil, je suis responsable sur le site d'Alstom La Rochelle des domaines d'expertise et d'innovation. Le site de La Rochelle, c'est un peu plus de 1000 personnes qui développent et fabriquent des tramways et des TGV et un service engineering de 250 personnes. En tant qu'acteur majeur de la mobilité, Alstom propose un portefeuille de solutions qui sont intrinsèquement vertueuses puisqu'on parle de produits intrinsèquement durables avec des durées de vie supérieures à 30 ans et des produits énergétiquement très efficaces. Autant dire que l'éco-responsabilité fait partie de choses qui sont réellement dans les gènes de notre entreprise. Qui sont intrinsèquement dans les gènes de notre entreprise et dans le contexte actuel, c'est forcément une dimension qui va croissante. J'en veux pour preuve notre nouveau slogan depuis 2019 qui s'intitule « Mobility by Nature ». Dans ce contexte, des objectifs assez forts nous sont définis au niveau de notre comité directeur avec des objectifs de réduction de consommation d'énergie de nos solutions qui sont déclinés sur chacune de nos gammes de produits. On parle globalement d'une réduction de 25% entre 2014 et 2025. On parle ensuite de permettre la transition vers des solutions de mobilité durable avec le développement d'alternatifs au train diesel par de l'hybridation et par des solutions hydrogènes. D'étendre notre gamme de solutions de mobilité pour améliorer le bilan carbone de ces solutions. Et enfin, dernier point, le volet industriel qui va consister à décarboner nos opérations, ce qui se passe directement dans nos usines, avec par exemple un objectif au niveau du groupe de 100% d'électricité verte en 2025. Pour remettre un petit peu les choses en contexte, je vous présente là une analyse de cycle de vie sur un train régional. Et ce qu'il faut voir, c'est que du fait de la durée de vie dont je vous parlais tout à l'heure, les deux principaux postes vont se concentrer d'une part sur l'ensemble des matières premières qui constituent ce matériel, et d'autre part sur sa période d'utilisation, puisqu'on parle d'un matériel qui va durer plus de 30 ans. Dans les actions concrètes qui sont mises en place par rapport à ça, c'est que globalement, un produit ferroviaire, c'est à plus de 90% recyclable. Ensuite, nous mettons en place des actions vis-à-vis aussi de nos fournisseurs. Et donc, par exemple, la mise en place de la plateforme Responsible qui vise à qualifier nos fournisseurs de par leurs engagements sociétaux et environnementaux. Et ensuite, c'est forcément tout le travail sur la phase d'utilisation, tout ce qui est optimisation énergétique, donc les moins 25% dont je parlais tout à l'heure, qui vont s'appuyer sur tout un tas de leviers. Alors que j'avais eu l'occasion de détailler, il y a deux ans, lorsque j'étais déjà venu, sur tout ce qui est stockage d'énergie, récupération des énergies de freinage, l'aérodynamisme, la réduction de la masse, et toute l'intelligence qu'on peut mettre derrière. Alors, si on rentre dans des exemples plus concrets, c'est donc des développements en cours. On va commencer par le TGV Avelia Horizon, qui est la toute nouvelle génération de TGV que nous développons à La Rochelle. Alors, ce n'est pas assez connu, mais le TGV, c'est La Rochelle aussi. Donc, ce TGV permettra une réduction de consommation d'énergie par rapport à la génération actuelle de 20% et plus 20% de passagers. On parle plus de 600 passagers dans un train de 200 mètres. On parle de l'hydrogène aussi, avec le produit Coradia Eilint, qui est déjà en service commercial en Allemagne depuis 2019, avec des expérimentations aussi en Autriche, dans les Pays-Bas. En France, on est plutôt sur des horizons 2021 pour les premiers roulages et une mise en service commercial en 2023. Ensuite, on parle aussi de bus électriques. Ça, c'est une nouveauté, puisqu'on a pu transposer un certain nombre des solutions issues du tramway sur des architectures de bus pour créer un bus complètement nouveau qui, de fait, ressemble plus à un tramway qui est quasiment vitré de partout, quatre roues aux quatre coins. Et donc, c'est des produits qui sont d'ores et déjà en service commercial à Strasbourg, à Grenoble, bientôt La Rochelle et Paris. Ensuite, on va avoir des choses qui sont plus liées aux infrastructures, puisque Alstom est très connu de par ses matériels roulants. Mais Alstom, c'est avant tout un fournisseur de solutions de mobilité globale. Et donc, on va aussi proposer des solutions en termes d'infrastructures et de signalisation. C'est par exemple une solution implantée pour le tramway de Nice de recharge par le sol où le tramway embarque son autonomie et donc il recharge en station pour pouvoir aller à la station suivante. Et ensuite, des éléments plus liés aux infrastructures avec, par exemple, la sous-station ESOP qui permet de restituer dans le réseau EDF l'énergie de freinage des tramways, par exemple, qui circulent dessus. Et enfin, la solution Mastria qui développe un volet beaucoup plus lié à l'intelligence artificielle et je vais vous détailler un petit peu plus pour vous montrer aussi que, je dirais, c'est pas que sur le matériel roulant que les enjeux peuvent se situer. Alors, ce qu'il faut savoir en termes de contexte, c'est que, donc, Alsom, c'est aussi plus de 100 centres de contrôle d'infrastructures dans le monde. Donc, ils vont se situer soit à l'échelle d'agglomérations, soit à des échelles plus régionales, voire nationales. Et donc, parmi ces derniers produits qu'on a pu développer, une des solutions s'appelle Mastria. Et donc, là, on va parler d'intelligence artificielle, de traitement de big data où, sur la base de tout un tas d'informations propres au matériel roulant, mais aussi liées à la vente, liées à tous les systèmes d'application smartphone, de mesures de flux, par exemple, au travers de caméras, on va pouvoir créer des modèles qui vont nous permettre déjà de surveiller les flux, mais aussi de construire par apprentissage des prédictions de comportement. Avec aussi, autre élément important, la possibilité d'informer les passagers. Et donc, un exemple concret qui est pleinement opérationnel au jour d'aujourd'hui. Ce produit est, par exemple, en service pour le métro de Panama. Et maintenant, ils ont développé la capacité de prédire sur les lignes les plus critiques le fait que les passagers ne vont pas pouvoir embarquer parce que les métros sont trop chargés. Et donc, on va pouvoir voir, au travers de surveillance en temps réel, les zones rouges qui vont pouvoir arriver dans une trentaine de minutes. et ça, ça va permettre d'anticiper l'adaptation du service à ce qui est en train de se passer avec, par exemple, la modification de la planification des trains en se disant, on a compris qu'à telle heure, c'est plutôt entre telle et telle station que le maximum de flux est présent. Et donc, on va programmer des trains directs plutôt que des trains omnibus. Et ça, ça va permettre d'améliorer la qualité de service tout en ne programmant pas de trains supplémentaires. Et donc, de ce fait, c'est vertueux par rapport à ce genre de situation. Voilà. Ce type de produit fait d'ailleurs partie de projets sur lesquels on prévoit aussi d'échanger dans le cadre du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone. pour se rapprocher notamment de ce qui est fait autour d'Agrimob. Enfin, des activités plus concrètes au travers de nos opérations. Donc là, je vais vous parler vraiment de ce qui se passe sur le site de La Rochelle. Le site de La Rochelle, c'est 24 hectares, dont plus de 10 hectares couverts. Donc cet été, voilà, on a rénové et isolé plus de 5 000 m2 de toiture. On a remplacé de l'éclairage avec des lampes aux xénons un peu vieillissantes par de l'éclairage LED à régulation d'intensité. Et enfin, une dernière initiative qui est plus que symbolique pour moi, puisqu'elle relève, on va dire, de tout un tas d'esprits, dans le cadre de nos productions, nous utilisons énormément de colliers polyamides qui vont nous servir à installer les faisceaux électriques. On parle quand même de 2 millions de ces colliers utilisés chaque année sur le site. Et donc, au travers de l'association Biotop, qui sur la région rochelleise collecte et organise un petit peu le tri des déchets, on a identifié ce gisement. Et donc, derrière, c'est toute une vraie mobilisation collective qui s'est mise en place avec les services généraux, les équipes d'éco-conception, mais aussi et surtout tous les opérateurs concernés. On parle de plus de 100 personnes impliquées et qui, au bout d'un an, ont permis de recycler plus d'une tonne de ces matériaux avec, je dirais, derrière des vrais enjeux de mobilisation citoyenne. au-delà de ce qu'on peut faire en direct sur le site. Merci.